... Alors, on a créé Asélio Conseil pour accompagner les établissements de santé et les institutions dans leur transformation des systèmes d'information. Aujourd'hui, on se rend compte que la stratégie nationale de santé engage une transformation de notre système de santé qui induit une transformation également des systèmes d'information autour de deux axes. Le premier axe, c'est la coopération au périmètre d'un territoire, notamment avec la création des groupements hospitaliers de territoire. Et le deuxième axe, c'est l'approche par parcours au niveau de la prise en charge des patients coordonnés par l'équipe professionnelle. Ça veut dire que tout ça nécessite des transformations et des évolutions majeures des systèmes d'information qui doivent être appréhendées aujourd'hui par l'ensemble des clients et des institutions que l'on accompagne, notamment dans la définition de leur stratégie système d'information. Les prestations d'Asélio Conseil vont de la définition de stratégie système d'information à leur mise en œuvre opérationnelle, du cadrage de projet à la définition de plan d'action jusqu'à la conduite du changement. Aujourd'hui, pour répondre aux demandes de marché, on a développé plusieurs offres. La première consiste à accompagner les GHT, principalement, dans leur stratégie de convergence au niveau des systèmes d'information, du cadrage de projet pour la deuxième offre autour de la fédération d'identité, qui est un sujet majeur aujourd'hui qui doit être abordé dans le cadre de l'urbanisation des systèmes d'information de GHT. La troisième, autour du cadrage de la mise en place d'une plateforme d'échange et partage, avec des enjeux métiers mais aussi technologiques, principalement autour de la gestion des droits et des habilitations. La quatrième offre, autour de la conduite du changement, notamment dans le cadre de déploiement des solutions autour des GHT, qui va engendrer beaucoup de mobilisation autour des métiers. Et la cinquième, autour de la définition de parcours et stratégie des services numériques d'appui à la coordination pour les territoires. Aujourd'hui, les principaux projets sont autour des GHT, c'est quand même le sujet majeur, et on accompagne plusieurs GHT dans la définition de leur stratégie de convergence au niveau des systèmes d'information. Alors, pour ne pas tous les nommer, on accompagne aujourd'hui le GHT des Landes dans cette stratégie de convergence de ces systèmes d'information, le GHT de la Vendée, le GHT du Tarn-et-Garonne, le GHT Bourgogne-Méridionale, et je ne vais pas tous les citer mais ça fait un certain nombre de GHT, qu'on accompagne justement dans une définition de trajectoire détaillée de mise en œuvre. On accompagne également des institutions, là pour le coup c'est l'ARS Martinique que l'on accompagne, dans le cadre de la définition de sa stratégie des services numériques d'appui à la coordination, qui correspond à une instruction des GOS pour le déploiement des SNAC au niveau régional. Sous-titrage Société Radio-Canada